et salut tout le monde c'est ml2g on se retrouve pour un nouvel épisode de lunaria expert je suis juste à côté de mes gears et j'avais installé deux petites machines entière ultimate évidemment puisqu'elles sont au maximum je pourrais les augmenter d'ailleurs les autres machines là bas au maximum mais vu que ça ferme passivement voilà j'en ai pas vraiment l'intérêt le problème c'est que ces machines là ne fonctionnent pas alors si elles fonctionnent sauf que j'ai besoin d'envoyer de l'uranium là dedans et ça ne marche pas il ya quelques crafts qui ne fonctionnent pas en fin de compte dans le combo de ces deux machines là on avait déjà vu on avait déjà eu pardon ce genre de problème avec le copper et le thym donc au final je vais devoir utiliser cette machine là qui n'est pas très rapide pour pouvoir en fin de compte le transformer en copper dust et le cuir pour pouvoir récupérer directement notre copper le souci c'est que bah voilà c'est pas très rapide donc si on a besoin de travailler actuellement sur mécanismes avec de l'uranium bien ça risque d'être un petit peu compliqué j'ai regardé un petit peu dans les crafts qu'on avait à faire qu'on se rappelle on a besoin de faire le sps pour avoir l'antimateur et on a automatisé le hdpe alors entre cet épisode là et le précédent il ya eu quelques heures de farm entre guillemets avec le serveur donc l'hdpe on en a maintenant bientôt 40 milles c'est plutôt pas mal et d'ailleurs tout ce qui est items comme ça là tout ce qui est flux c'est blindé mes drawers sont pleins il ya une matière je pourrais vous montrer en dessous voilà les drawers sont pleins là haut donc ça c'est foule ça c'est foule lui il est toujours pas foule mais il continue tranquillement d'en faire c'est incroyable la quantité que j'ai c'est incroyable il faut que je vérifie combien j'ai de dry ice vraiment bien en terme de dry ice y'a rien à dire rien à faire et puis bah c'est tout en fait il n'y a pas grand chose d'autre à dire j'ai pas encore fait les machines supérieures que l'asium j'en ai bien suffisamment pour faire les machines au sud le problème c'est que faire les machines aussi il me faut beaucoup de nether star et j'ai pas encore craft et nécessaire pour fermer passivement les nether star actuellement les nether star sont utilisés pour faire du nitro donc pour le moment m'en suis pas occupé bref en tout cas il va falloir que j'installe une machine là haut pour pouvoir doubler le l'uranium et avoir un petit peu plus d'uranium mais j'ai peut-être pensé à essayer de faire autrement parce que l'uranium quand on regarde ce qu'on peut en faire on peut potentiellement en faire du dirty uranium slurry pour pouvoir avoir du clean pour pouvoir avoir les cristaux pour pouvoir avoir les shards pour pouvoir avoir le clump pour pouvoir avoir dirty pour pouvoir avoir le grit pour pouvoir avoir le lingot en gros ça c'est la méthode pour faire du x5 avec les minerais et honnêtement je pense qu'on va devoir le faire je pense qu'on va devoir le faire parce que vu la quantité de ressources qu'on a besoin sur ce mode pack là je pense qu'on va pas vraiment avoir le choix donc si on regarde un petit peu comment il va falloir qu'on fasse pour passer du on va reprendre depuis le début donc on va faire uranium donc pour avoir notre uranium ingot il va nous falloir le grit ok donc ça le grit ce sera dans un enrichment chamber donc easy peasy pour avoir le dirty le dirty se fait dans un crusher avec le clump le club s'obtient avec le shard et de l'oxygène on a vu à l'épisode précédent comment on obtenait d'oxygène donc pas de problème et pour avoir la shard il va nous falloir de l'hydrogène chloride alors l'hydrogène chloride ça va être autre chose on verra plus tard parce que ça on s'en occupera peut-être pas aujourd'hui je sais pas on verra et l'uranium cristal ça se fait avec le clean slurry et le clean slurry se fait avec le dirty slurry et le dirty slurry se fait avec le sulfuric acide et ça de toute façon on va en avoir besoin du sulfuric acide puisque on va avoir besoin de faire si j'arrive à le retrouver il y a plusieurs pages là dedans mais on va le trouver normalement il devrait pas y avoir de soucis voilà il va falloir qu'on mélange du sulfuric acide avec du fluorite pour avoir l'hydrofluorique acide et qui lui me permettra de faire l'uranium hexafluoride qui me permettra d'avoir le fissile fuel et quand on regarde un petit peu les composants pour avoir tout ça il nous faut beaucoup de matière parce que 1 millibucket de fissile fuel ça va me donner un millibucket de nucléaire waste donc ça pour le coup ça va il nous faut juste énormément d'eau quoi on pourrait faire du sodium d'ailleurs pour avoir une machine un peu plus puissante mais c'est un peu plus chiant à faire le sodium que de l'eau et le nucléaire waste pour le polonium parce qu'on va avoir besoin du podium c'est dix millibucket pour un polonium et un polonium un mille polonium ça nous fait un antimateur et l'antimateur il nous en faut mille et mille x 18 en fois peut-être pas x 18 mais x 17 je crois si je squeeze les craft ouais non x 18 voilà x 18 tout en sachant que les singularités c'est pour faire l'ultimètre et que l'ultimètre on en a besoin de 3 donc il nous en faut beaucoup il nous en faut vraiment beaucoup donc si on revient sur le sulfuric acide pour obtenir c'est du water vapor c'est juste de l'eau balancée dans un déconcentrateur donc c'est le rotary condensateur je vous avais parlé de la machine la dernière fois c'est une machine qui permet de transformer les fluides en gaz et les gaz en fluide donc là on va transformer le fluide de l'eau en gaz très bien ensuite il nous faut du sulfure trioxyde qui se fait avec du sulfure dioxyde et de l'oxygène on a déjà vu comment l'avoir et le sulfure dioxyde ça s'obtient avec du sulfure et c'est là où le problème il est là c'est que le sulfure je vais pas en avoir beaucoup du sulfure non c'est pas du sulf du sulfure actuellement bon c'est vrai j'ai beaucoup de minerais on va pouvoir utiliser la grosse quantité de minerais qu'on a là mais je suis quasi persuadé que la quantité de minerais qu'on a là ne sera pas suffisante pour la fin du pack clairement donc il y a un moyen d'avoir du sulfure qui est plutôt chouette et on l'installera quand on aura vidé les ressources de ce sulfure là pour pouvoir obtenir le fameux sulfure dont je vous parle on peut faire du sulfure via c'est pas cette machine là alors où est ce que je l'ai vu c'est dans quelle machine que j'ai vu ça peut-être pas ce sulfure si voilà le pressurisé direction chamber il suffit d'envoyer de l'oxygène et de l'eau alors il ya plein de fluides sur les côtés mais c'est de l'eau ici donc de l'eau et de l'oxygène avec du coal pour obtenir du sulfure dust c'est un moyen pour avoir du sulfure et actuellement du coal si on regarde j'en ai plus de 5 millions étant donné qu'on a une ferme à wither on a les wither qui spawn non-stop on en forme beaucoup donc le sulfure c'est quelque chose à laquelle je pensais qu'on allait avoir des problèmes finalement on a zéro problème par contre le fluorite le fluorite ça on en a aussi ça va le fluorite on récupère probablement avec les voies minor et de toute façon les voies minor maintenant que j'y pense on va de toute façon les upgrades ils vont être ultra puissant ultra rapide et également une autre chose qu'on m'a fait comme remarque sur environnement environnemental corps c'est qu'au niveau des modifieurs on peut utiliser l'interdimensionnel modifier lui en fin de compte il va me permettre de mettre une machine dans n'importe quelle dimension et il minera dans toutes les dimensions en même temps c'est un avantage et un inconvénient l'avantage c'est que ben on a juste besoin de mettre une machine l'inconvénient c'est que forcément dès qu'il va miner et qui va miner par exemple un minerai du nether bah il minera pas un minerai de la dimension où je l'ai posé donc c'est à voir ce qu'on veut faire est ce qu'on veut poser plusieurs mineurs ou est ce qu'on veut poser qu'un seul miner avec justement ce modifier là à mon sens je pense qu'on posera un miner dans chaque dimension comme ça on est sûr de ramasser la blinde et la blinde de ressources parce qu'on va vraiment vraiment en avoir besoin donc là je vais m'occuper en premier lieu d'installer ce qu'il nous faut pour l'uranium et ensuite on va s'attaquer au sulfuric acide ah oui d'ailleurs avant de faire le sulfuric acide il faut également que j'installe le nécessaire pour le sulfur dust donc je vais vous montrer comment je vais installer ça et ensuite pour ce qui est de faire du sulfuric acide je sais pas encore on va se poser je vais réfléchir pendant que je vais travailler là dessus est tombé sur quelque chose de très déplaisant tout à l'heure et ici mon netherite crafter n'avait plus aucun craft à l'intérieur tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce netherite crafter a disparu alors comment ça s'est passé j'en sais rien chose à noter c'est que j'ai déjà eu ce genre de de messages en fin de compte sur mon discord et même en live en fin de compte des personnes me disent pourquoi j'ai tous mes craft qui ont disparu des crafters ça m'était jamais arrivé personnellement et ben voilà ce jour là est arrivé ça m'arrive alors comment ça s'est passé j'en sais j'en sais rien je sais pas du tout pourquoi j'ai plus rien eu en fin de compte dans mon netherite crafter mais j'ai dû tout recrafté et la seule chose que j'ai pas refaites c'est les les machines que j'ai posé je crois que j'ai posé là ouais les machines là donc les autres en fin de compte les autres machines qui vont jusqu'aux tiers que je peux crafter en fait je suis obligé de les crafter un par un pour aller au dernier craft j'avais pas forcément envie de faire ça bref ce qui est un petit peu embêtant quand même parce que si je savais au moins d'où ça venait je pourrais fixer le problème mais là je n'ai j'en ai vraiment aucune idée quoi bref c'est ici qu'on va installer la fabrication de notre sulfuric acide alors d'ailleurs pour ce qui est des ressources je vous avais parlé de faire du x5 on le fera peut-être pas maintenant étant donné que j'ai pensé qu'après mais on va avoir énormément d'uranium par la suite puisqu'on va upgrade les tiers d'environmental tech pour qu'on puisse miner encore plus de minerais donc bon le fluorite ça se passe bien le fluorite on en récupère six à chaque fois donc ça c'est plutôt chouette pour ce qui est du sulfur dust je l'ai passé dans l'enrichement chamber enfin dans le c'est ça dans l'enrichement chamber qui nous permet en fin de compte d'avoir du x2 et ce x2 on l'envoie là dedans pour pouvoir récupérer en fin de compte la dust le sulfure on aurait pu récupérer beaucoup plus via le pulvériseur parce que un sulfure or égal 6 sulfure le problème c'est que je n'ai aucun upgrade à mettre dans le pulvériseur et ça risquait d'être beaucoup plus long que ça donc j'ai installé ça ça se passe bien sa process et on est déjà à 15 mille de sulfure ce qui est plutôt chouette et du coup et pour le l'uranium j'ai un petit peu abusé sur les mechanical squeezer pour vraiment accélérer la production des uranium grits pour qu'on puisse avoir les lingots non stop parce que sinon c'est assez lent et l'uranium j'en vais je vais vraiment en avoir besoin de beaucoup donc là maintenant ce qu'on va faire ah oui tiens d'ailleurs je vous ai pas montré le backpack je les upgrade en netherite parce que j'avais un backpack en or je m'en étais rendu compte quand j'ai fait l'autre haut de l'épisode précédent et je suis dans la toilette forest parce que je devais récupérer ah oui ah d'ailleurs oui je vous ai pas montré ça attendait on va faire une petite ellipse avant de faire le sulfurique acide je me suis amusé j'aime bien parce que je me déplace mais je peux me tp je me suis amusé dans le nether à installer la même chose qu'on a dans l'overworld c'est à dire un système pour avoir de l'or alors là pour le coup ça décolle je suis obligé de casser ça et de le reposer pour que ça marche un peu mieux je sais pas d'ailleurs pourquoi ça fait ça mais du coup oui la netherrack s'est transformée en gracie netherrack parce que nous sommes dans un environnement sain actuellement on peut voir en haut à gauche aura around on est vraiment bien ce qui fait que là dedans on va pouvoir farmer les ressources qu'on a besoin plus tard sur le mode pack voilà je voulais vous montrer ça et du coup oui je suis dans la toilette forest parce que je me suis refait deux builders et on se rappelle les builders me demandent des fierry ingot fierry ingot qui me demande ceux du fierry blood ceux du fierry tears et le problème c'est que ces ressources là c'est pas à l'infini je suis obligé d'aller voir des boss en fin de compte pour aller récupérer ces ressources donc j'en ai profité pour récupérer plein de spawner dans les bâtiments que je pouvais trouver ce qui fait que si j'ai besoin de mettre un nouveau mob à farmer et bien j'ai tout ça comme spawner que je peux directement faire à la maison je suis obligé de partir à droite à gauche voilà voilà et il me semble que c'est tout je devais sûrement vous expliquer un autre truc mais je m'en souviens plus bref donc du coup alors on va travailler ça ici le sulfuric acide j'ai installé plein de chemical oxidizer qui eux vont me permettre de transformer d'ailleurs on va bookmarker un petit peu tout ça pour voir le nécessaire donc rotary condensant rator pour avoir de l'eau vert du water vapor sulfure trioxyde et qui va me demander du sulfure dioxyde et l'oxygène et sulfure dioxyde voilà c'est là on va récupérer le sulfure alors d'ailleurs je suis en train de regarder ouais il ya que le sulfure dust de tous les types de de mode il n'y a pas le la gemme en fin de compte de sulfure que je crush mais ouais ça le sulfure direction le sulfure dioxyde enfin direction le chemical oxidizer pour faire le sulfure dioxyde et en fin de compte on a tout un réseau de connectés un tout le réseau ici les connectés et tout est installé ici j'ai déjà fait mon petit chanel d'énergie pour lui amener de l'énergie là dedans et je pense pas qu'on le fasse ensemble ça parce qu'en soit je vous ai je vous ai déjà montré ma méthode là bas pour faire l'hdpe au niveau des machines ce qui fait que bah là vous vous doutez bien je vais arriver ici dans les sites config je vais enlever items je vais enlever gaz je vais juste garder énergie et je vais faire ça pour toutes mes machines pour pouvoir ensuite les configurer comme j'en ai envie donc je vais installer ça correctement et puis je vais vous montrer le résultat et voilà le travail ça bosse tout seul donc actuellement je suis en train de récupérer du sulfuric acide par contre à la vitesse à laquelle je récupère le sulfuric acide à mon avis un peu plus tard dans l'avenir sur ce mode pack on va devoir installer un plus gros setup un setup vraiment gigantesque parce que là en fin de compte ça va vraiment être le strict minimum pour pouvoir faire le strict minimum pour le nucléaire de mécanismes en tout cas ça nous donnera une petite porte d'entrée pour commencer à faire du nucléaire alors déjà une chose que je vais faire tout de suite s'installer des façades alors on va prendre des façades de x net on va se faire un petit clic droit là dessus et on va cacher un petit peu tous ces câbles là voilà comme ça ça fait un peu plus propre je pourrais même cacher ces câbles là tu me diras je vais le faire tac 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 je leur ferai des façades plus tard mais au moins ça fait plus clean donc en gros ce qui se passe c'est que en dessous ici on a des choses et on a le drawer qui récupère directement le sulfur dust ici on a évidemment notre énergie et ici on a le sink ça c'est important de le savoir on a ça en dessous ici au niveau des configs on a un channel énergie qu'on voit de l'énergie partout un channel item qui extrait uniquement le sulfur dust pour les envoyer dans les chemical oxidizer dans le chanel water enfin dans le chanel fluide pardon on éjecte le water du sink on l'envoie dans l'électrolytique séparator et le rotary condensator donc lui va me faire du water vapor et lui va me faire de l'oxygène puisque l'hydrogène on n'en veut pas donc on fait dumping ça il me fait vraiment que l'oxygène ensuite comme je le disais au niveau des gaz j'aime bien commencer par la fin donc ce chanel gaz ici on va extraire tout ce qu'on fait dans les chemical oxidizer d'ailleurs j'ai pas extrait ce qu'on faisait là dedans voilà donc on va extraire tout ce qu'on fait dans les chemical oxidizer et les insérer dans le sulfure trioxide c'est à dire lui je l'ai renommé en sulfure trioxide donc on envoie tout là sur ce côté là sulfure dioxyde ensuite sur lui on va faire deux extractions alors ça je vous expliquais parce que j'ai dû mettre des filtres ici pour vraiment savoir qu'est ce que je faisais mais en gros dans ce sulfure trioxide il faut qu'on lui envoie actuellement ce fluide là donc le fin le fluide pardon le gaz sulfure dioxyde et qu'on lui envoie l'oxygène c'est à dire que là maintenant sur l'électrolytique séparator on va extraire peu importe quoi et on va lui insérer l'oxygène enfin peu importe quoi en down c'est uniquement l'oxygène que je vais récupérer là ok et ensuite lui le retardé condensateur le water vapor on va l'extraire et l'insérer sur l'autre chemical infuseur sur le up donc là juste ici on l'envoie au dessus ensuite nous avons celui ci où on extrait ce qu'on fait dans ce chemical infuseur c'est à dire le sulfure trioxide et on l'envoie dans l'autre chemical oxidizer chemical infuseur pardon que je n'ai pas renommé et en fin de compte les deux ça va me faire le sulfuric acide qu'on injecte dans un ultimate chemical tank comme ça je vais pouvoir stocker tout ça comme ressources et c'est pas mal mais ce sera clairement pas suffisant en tout cas avant que ce soit rempli on a de la marge et au final ce ultimate chemical tank on va pouvoir lui dire par exemple de faire un output vers le bottom et on pourra entangler cet ultimate chemical tank et l'emmener ailleurs à mon avis on le mettra sûrement sur ce côté là pour pouvoir en fin de compte utiliser ce sulfuric acide et ce sulfuric acide là on va en avoir besoin pour et ça je voulais montrer pour faire ça l'hydrofluorique acide je pense même qu'on va faire directement le bloc ça demande 900 millibuckets le bloc pour faire l'hydrofluorique acide en fin de compte lui c'est notre première porte d'entrée parce qu'avec l'hydrofluorique acide dans un chemical infuseur plus de l'uranium oxyde qui va se faire avec du yellow cake uranium dans le chemical oxidizer donc le setup qu'on a fait là on va faire à peu près la même chose ici on va installer tout ça j'ai d'ailleurs la place il y en a combien 1 2 3 4 5 6 bon il y a 6 je vais peut-être pas en mettre 6 je vais plus en mettre 5 et là bas de toute façon il n'y a pas de place mais ouais je vais en remettre 5 aussi et le yellow cake justement le yellow cake il se fait comment je vais faire clic droit tac le yellow cake faut juste mettre dans un enrichment chamber apparemment je crois que c'était juste de la cuisson mais non dans un enrichment chamber l'uranium ingot et ça ça nous en donne deux donc on est plutôt pas mal avec l'uranium en vrai donc je vais pouvoir récupérer une partie de ça et l'envoyer dans un drawer pour pouvoir faire du yellow cake uranium qu'on pourra ensuite mettre dans un chemical oxidizer récupérer ça pour ensuite combiner avec l'hydrofluorique acide et avoir l'uranium hexafluoride et ensuite parce que c'est toujours pas fini parce que le mécanisme c'est fun et ensuite faudra le mettre dans un isotopique centrifuge pour faire le fameux fissile fuel et à mon avis tout ce qu'on a à faire avec tous les process ici un seul isotopique centrifuge sera largement suffisant pour faire le fissile fuel qu'on a besoin et après le fissile fuel il faudra l'envoyer dans cette structure avec tout ça à crafter contrôle rod easy fissile fuel assemblée easy fission réacteur logique adapteur on n'en a pas besoin en quoi que si on pourra peut-être gérer en redstone ça avant que ça explose ça explose pas mais ça fait attendre votre structure elle fond si vous faites pas attention à ça réacteur port et enfin le fission réacteur casing qui lui a me demandé du steel casing donc fort heureusement on l'a fermé passivement celui-ci comme ça on va pouvoir crafter autant de fission réacteur casing qu'on a besoin il faudra également qu'on essaie d'économiser un maximum ces blocs là pour qu'on puisse utiliser les réacteurs glace voilà le bookmark il faudra qu'on fasse des réacteurs glace qui va me demander de l'enrich iron et ça l'enrich iron je crois pas l'avoir mis de côté je crois qu'on le transforme directement ouais ça le transforme directement il est là à l'ailleurs je peux juste faire ça récupérer tout l'enrich iron qu'on a là comme ça ça me fait un petit paquet je crois qu'il est à l'enrich iron il est là donc ouais avec tout ça je pense qu'on devrait être tranquille pour le réacteur glace surtout ça nous en fait quatre donc on devrait être pas mal mais le fission réacteur on l'installera probablement pas dans notre base on essaiera de le mettre dans alfheim je sais même pas si je m'étais fait un tp là bas non je m'étais pas fait de tp donc on va aller se faire un tp ou alors on va sur la lune on installe ça sur la lune on peut se faire un lune vu que j'ai jamais rien fait sur la lune ça peut être fun la seule chose qu'il faut voir c'est pour transférer en fin de compte le fissile fuel ouais en transport sur le fissile fuel une fois les les quantum en tant que le porteur cela va falloir que j'en craft quelques-uns pour que je puisse en fin de compte déplacer le fissile fuel plus facilement tout en sachant qu'on ne peut pas déplacer à moins d'avoir le mode applied mécanismes qui n'existe pas en 1.7 je ne crois pas en tout cas je ne l'ai pas vu sur ce mode pack tu me diras je peux regarder un mécanismes non il n'y a pas l'air d'avoir ça en gros c'est un mode qui permet de transférer n'importe quel type de fluides gaz via des p2p de la plat énergistique mais c'est vrai que de toute façon on n'a pas applied on arrive à une serrette je l'avais oublié bref le setup sur le côté on va l'installer pour se faire look je vais mettre ça de côté ça pour se faire du coup l'uranium oxide avec le yellow cake uranium et d'autres chemical oxidizer donc on va faire tout ça et par contre je vais devoir installer un autre contrôleur dix net parce que bon il n'y a vraiment plus la place là dedans on va en installer un autre par ici tac et tac impeccable ça y est le fistit fuel est maintenant fabriqué et là par contre je ne vais pas pouvoir enfin je vais pas pouvoir si je pourrais le stocker si je veux mais d'ailleurs je suis en train de me dire que dans un entanglède bloc enfin dans un quantum entanglède entangloporteur c'est ça c'est bien la bonne orthographe on est bon je le bookmark là dedans je crois qu'on peut stocker une quantité assez énorme de gaz justement on va s'en servir pour stocker ce qu'on a là et je vais le stocker ici on va le mettre là celui ci donc pour le faire lui il va nous falloir juste la teleportation core donc on va lui en demander deux parce qu'il va falloir qu'on en fasse deux des quantum donc on envoie un envoie la deux au passage les refine obsidian ingot j'ai installé une machine là bas pour me le faire juste au dessus on a installé un osmium compressor voilà un ultimate compressing factory donc on a mis la blinde et donc là en fin de compte il récupère le il récupère le refine obsidian et il récupère l'osmium directement via de là tac et tac et du coup on le stocke ici alors par contre j'ai décidé volontairement de ne pas le stocker dans un compacting drawer parce que je ne veux pas forcément en avoir une tonne de ça j'en ai pas besoin d'une tonne donc ça ça me suffit largement d'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué mais il n'y a plus de laser toutes les machines maintenant ont des mufflers upgrade et donc j'en ai mis trois à chaque fois comme ça on n'a plus aucun laser et j'ai récupéré quelques fps mine de rien euh c'est pas c'est pas négligeable c'est fps que j'ai gagné euh du coup oui on en était là le quantum je disais on allait l'installer ici sauf que celui ci il va falloir qu'on encore une fois on enlève tout on enlève tout comme ça on est sûr de rien emmener là dedans qui nous intéresse même l'énergie on l'enlève et même le hit on l'enlève tout ce qui va nous intéresser c'est juste le gaz et on va faire sur l'input au dessus donc là pour l'instant il se connecte pas euh pour la simple et bonne raison c'est qu'on a aucune fréquence et on va en créer une fréquence et on va l'appeler euh fissile euh fuel tac voilà et là normalement bon là on le voit il y a en fin de compte euh 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 comment ça il y a une box qu'on peut voir normalement on est censé pouvoir le voir là dedans aussi elle est juste ici donc là maintenant on va pouvoir récupérer notre fissile fuel donc là au niveau du gaz on va lui dire de l'extraire sur le bottom on va revenir là un chanel de gaz on va lui demander d'extraire ici euh sur le bottom et ici sur le top donc là maintenant on va pouvoir sauvegarder à l'intérieur le fissile fuel alors là on le voit pas j'aurais bien aimé pouvoir voir à l'intérieur qu'est-ce qu'on avait comme fissile fuel euh mais on a du fissile fuel en le quantum en tant que porteur ça c'est une certitude euh euh mais j'arrive pas à voir en fin de compte si on peut repérer euh qu'est-ce qu'on a à l'intérieur non j'ai pas l'impression qu'on puisse voir ce qu'on a à l'intérieur malheureusement euh c'est pas expliqué non plus dans le top config bon il faudra me faire confiance là dedans il y a le fissile fuel qu'on va pouvoir renvoyer plus tard comme je le disais tac tac euh dans notre fission réacteur pour avoir notre nuclear waste et d'ailleurs je suis en train de voir lui il me permet d'avoir du plutonium aussi ah bah oui du coup et le plutonium on en aura besoin donc nuclear waste dans un autre isotopique centrifuge pour avoir le plutonium et ce plutonium là on en fera des palettes qui nous permettra d'avoir le SPS je sais plus exactement combien de blocs on a besoin dans le SPS euh mais on en a pas besoin d'une tonne on a besoin de beaucoup plus de polonium euh et d'HDPE sheet mais bon l'HDPE sheet ça posera pas de problème puisque ça on en a vraiment suffisamment euh mais le polonium il en faudra beaucoup et le plutonium pas tant que ça je pense qu'un drawer plein c'est suffisant je suis pas sûr qu'on ait besoin de plus de 64 blocs mais je peux me tromper euh je vous dirai les chiffres exacts euh du nombre de blocs qu'on a besoin mais je pense que pour aujourd'hui ce sera tout je vais juste me faire les façades histoire de camoufler un petit peu euh euh on a tous ces câbles là encore une fois clif clic droit tac 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 ah là on a quelque chose d'un petit peu plus joli hein un petit peu plus agréable à l'oeil juste là pareil je vais euh remettre des blocs vous savez quoi je vais juste fermer ça là c'est pareil je vais fermer ça et je vais mettre le bloc ici pour bien cacher la zone on est pas mal c'est juste dommage qu'on a ce mur là finalement par rapport à ce côté là mais bon c'est pas très très grave sur ces deux parties on a fait le sulfuric acide et euh du coup le fissile fuel et ça c'est chouette et le sulfuric acide quand je regarde on en a encore plein et ce craft là l'utilisation du fluoride bloc est vraiment efficace parce que un fluoride bloc me permet d'avoir 9 buckets et on peut stocker que 10 buckets ici donc à chaque fois qu'il fait une opération c'est euh le buffer qui se remplit hein et derrière on le re-renvoie là dedans et lui l'uranium exofluoride il s'envoie ici il me fait le fissile fuel donc lui il lui fonctionne non-stop il va sûrement pas assez vite parce qu'il a sûrement pas assez d'énergie et je suis en train de me dire que si je lui donne un point et qu'on lui blinde la tronche d'énergie normalement on devrait avoir beaucoup plus de fissile fuel et ce qui est dommage c'est que je ne sais pas exactement combien de fissile fuel on va avoir à l'intérieur du quantum en tant que le porteur mais bon voilà là je lui donne la blinde d'énergie toujours pas peut-être qu'il n'accepte pas l'énergie d'ici d'en face est ce que tu prends l'énergie de derrière nope euh j'ai pourtant pas coupé l'énergie ouais non 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 c'est marrant qu'il prenne pas il prend que dalle en fait en énergie là actuellement il veut rien prendre bon on va le laisser tranquille hein de toute façon nous on a fini le taf qu'on avait à faire sur ce on se laisse là merci à tous d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on n'a pas encore totalement terminé avec mécanism malheureusement euh au prochain épisode on attaquera probablement le fission réactor et si on peut euh peut-être même faire le SPS je crois que installer les machines au moins pour avoir les euh euh plutonium et polonium pellet ça pourrait être pas mal en tout cas j'aimerais bien qu'on installe ça et on essaiera d'installer le tout sur la lune puisque bon j'ai jamais rien fait sur la lune autant qu'on essaie de faire quelque chose voilà ça changera par contre va falloir que je pense à changer d'équipement c'est la seule chose qu'il faudra que je pense c'est tout sur ce on se retrouve bien tout le monde et à bientôt bye j'aime j'aime et j'aime bon